Pour la terminaison maintenant, c'est moins évident que pour tout ce qui est pour la transcription et la réplication. Donc ça correspond à l'arrêt de la réplication. Bon, elle se produit, ça on sait, lorsque deux fourches de réplication se rencontrent. Imaginez, il y a plusieurs fourches de réplication dans la TN. Donc ils vont progresser dans les deux sens. Donc lorsque deux fourches viennent se mettre l'un contre l'autre, se rencontrent, l'application s'arrête. Et, comme je vous ai dit, il y a des signals de terminaison de réplication. Ça, on joue le sous-centre, on n'est pas sûr. Et du coup, on ne connaît pas vraiment les séquences exactes de ces signals de terminaison de réplication. Mais le principal mécanisme à l'arrêt de la réplication dans une fourche ou dans une autre, c'est qu'on voit deux fourches se rencontrent pour arrêter la réplication. Donc il y a un qui va de ce côté-là, un qui va de ce côté-là, un qui va de ce côté-là. Et là, t'as raison, t'as raison, parce qu'il y a des choses que je n'ai pas bien expliquées. Enfin, je n'ai pas vraiment expliqué parce que je croyais que ça va de soi. Et en fait, le schéma, il n'est pas très juste là. Donc voici, je vais schématiser beaucoup de réplication. Et donc il y a ici le fragment continu. D'accord ? Là, il y a le fragment continu. D'accord ? Et là, la synthèse se fait comment ? Là, la synthèse se fait par les fragments d'Okazaki. Et là, la synthèse se fait par les fragments d'Okazaki. Là, c'est un schéma juste. Est-ce que vous avez conçu le schéma encore ? C'est comme ça que ça se passe. En fait, c'est très simple, parce que c'est en vidéo. Donc là, la boucle, quand elle s'ouvre, elle est toute petite comme ça. D'accord ? Mais elle va s'ouvrir. D'accord ? Donc là, de ce côté, la synthèse de façon continue. De ce côté, la synthèse de façon continue. Mais là, elle ne peut pas se faire de façon continue. Parce que c'est l'extrême des 5 cris. Donc elle va se faire sous forme de petits fragments d'Okazaki. Et là aussi. D'accord ? N'imaginez pas que c'est déjà ouvert. Imaginez que ça se voit au fur et à mesure. D'accord ? Oui ? Je vais faire les choses dès le départ. Regardez. Donc il y a la tête qui s'ouvre petit à petit. D'accord ? Donc la tête, il y a une petite ouverture. Je vais uniquement schématiser la fourche de réplication. D'accord ? Ça marche ? Donc on va imaginer que la synthèse, là, se fait de façon continue. Et là, il y a 200 niquelotides. Donc on va espérer. Ça marche ? Bien. Après, je vais schématiser juste deux fois. Après, cette fourche, celle-ci, elle s'agrandit encore une plus. Encore une fois. Et donc, regardez ici. On est à ce point-là. Là, qui parle de la tête bien, c'est symétrique. De toute façon, on est de deux côtés. Donc là, on est à ce point-là. Ce petit bout-là, il est là. Je schématise uniquement les deux flèches ici. Et cette flèche, elle est là. Donc là, du côté 5 prime, 3 prime. Et là, du côté 5 prime, 3 prime. D'accord ? Là, comment ça va se faire, la sagesse ? De toute façon ? Continue. Là, la synthèse, ce n'est continue. Mais, comment ça va se faire, la synthèse ? Parlement de kazaki. Donc, je vais dessiner un seul fragment. Et là, de ce côté, comment va se faire ? Par un autre fragment de kazaki. Donc, vous comprenez, dans une fourche, d'une côté ou de l'autre, parce que ça progresse dans les deux sens, il y a forcément un petit bout qui va se faire en synthèse continue. Et l'autre, pshir l'apali, pshir l'apali, en synthèse sur l'autre côté aussi, là, qui va aller en continu. Et l'autre, pshir l'apali, par synthèse discontinue. Il y a de droite, comme un promoteur. Il n'y a pas de promoteur. Amorce. 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 Promoteur en bas. Compris. Oui ou non ? Oui. Pour ceux qui comprennent, ils n'ont pas compris, je dis en bas. Donc, la fin, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est lorsque deux boucles de réplication, on les voit très bien ici, lorsque ces deux boucles de réplication vont s'encontrer, comme ça, et là, ça s'arrête. D'accord ? Ça se passe de partout comme ça, dans l'ADN, dans tout l'ADN. Donc, la réplication se fait dans la cellule normale, au niveau de quelle phase ? Au niveau de la métaphase. Donc, au niveau de la phase S. Au niveau de la phase S, excusez-moi. Au niveau de la phase S, qui est précédée par la phase G1, et qui termine par la phase G2. Et donc, à la fin, on a la métaphase, c'est elle qui va permettre la division cellulaire, la répartition des chromosomes. C'est là où il y a la compréhension la plus importante des chromosomes pour donner, enfin, les chromosomes métaphasiques, comme on est très bien, qui sont très bien visibles. Donc, à la fin de la réplication, dans la fin, il va y avoir un enroulement de l'ADN. C'est par la même mesure où il y aura un enroulement, il n'y aura pas. L'ADN humaine. Après la réplication, c'est... La calcompression autour des deux heures. Il n'y aura pas d'enroulement. Il faut imaginer, parce que tu n'es pas imaginé dans l'espace. Parce qu'en fur et à mesure que la réplication avance, déjà l'ADN, il est hyper-compressé. Il va devenir hyper-compressé. Donc, la topoisomérase ne fera que le libérer spatialement, juste un petit bout, pour permettre la fourche. Donc, au fur et à mesure que la fourche avance, la torsion revient à sa place. L'enroulement revient à sa place. C'est pas spontané, c'est mécanique. D'accord ? La topoisomérase ne fait que relâcher un peu. Et c'est la fourche qui va encore compresser. C'est ce qu'elle a relâché, la topoisomérase l'a relâché, la fourche va l'encomprimer, etc., etc. Non, pas limiteuse. Est-ce que la condensation se fait avec les enzymes, ou alors, on va pouvoir jouer ? Là, la condensation... Est-ce qu'il y a des enzymes pour les testers d'une transition ? Non, non, il y a des enzymes. Il y a des protéines, des enzymes qui entrent en jeu. D'accord ? Rien de... C'est juste parce que la vodka va... Bate-la qui est... D'accord ? On va comprendre. C'est mécanique, il n'y a pas d'enzyme. Oui ? Ce n'est pas logique. Un petit topoisomérase, pour telle, elle va... Elle va juste... La topoisomérase ne va pas libérer une compression. Mais la compression, ça va toujours là. Si ! D'accord, il va vouloir d'amuser une gérase. Hé, on remonte là. Tu sais, il y a une réplication là. La déne ne va jamais revenir à sa position initiale. L'adne est en train de se répliquer. Il est en train de se dédoubler. D'accord ? Après... Il y a une autre fonction, la gérase. Oui, enfin, là, un rôle d'enroulement, mais je ne peux pas te dire là... C'est une gérase, ça va faire. C'est une gérase, c'est une gérase. C'est une gérase, c'est une gérase. Mais, sans rôle, ce n'est pas là. D'accord ? Là, c'est une recompression mécanique. D'accord ? C'est spontané. Donc, on va répondre aux questions. On va laisser la 6, on va y revenir à la 6 par la suite. Le QCF6. On va y revenir par la suite. La réplication de l'ADN est unidirectionnelle. Unidirectionnelle, c'est beau. Et t'as le processus semi-conservateur. Oui. Concernent un seul brin. Non, c'est deux brins. Débutent dans un seul endroit. Plusieurs endroits. Se déroule à la phase G1. C'est cellulaire. Non, la phase S. L'application de l'ADN nécessite une hélicase. Oui. Une protéine RPA. Oui. Une AD polymérase. Oui. Une arrêt polymérase. Oui. C'est une arrêt polymérase. C'est une arrêt polymérase. D'accord ? Et une topoïd zomérase. Donc, en résidana, pour les QCM, il n'y a pas de QCM avec toutes les réponses justes. Parce que dans la grille, ça vous allez comprendre, dans la grille de résidana, mettre tout noircir, ça veut dire que tu as abandonné cette réponse. Parce que dans la grille de résidana, dans la feuille sur laquelle vous répondez, pour chaque question, il y a deux possibilités de réponse. D'accord ? Il y a les QCM à remplir, QAWANDO, QAMSELFO ou QAMSELBOTA. Mais si tu remplis les cinq premières écoles, tu les noircis, ça veut dire que tu as abandonné cette première partie, et tu vas répondre sur la deuxième. Il y a cinq cases. Mais tu as maintenant cinq cases en ligne. Donc, si tu noircis, allez, je te fais un mèche, je te l'ai répondu en juste, parce que dans la grille de résidana, si tu noircis les cinq QCM, tu l'as abandonné. Et tu vas répondre là. Donc, quelqu'un n'est pas une réponse juste. Une réponse fausse, c'est un nul, le plus c'est maranté au lit, c'est 0. Alors que si, par exemple, c'est la loi des pourcentages, maranté, s'il y a trois réponses justes, tu as juste, tu as deux tiers de la note. Si il y a quatre réponses justes, tu as deux, tu as la moitié de la note. Tu as trois, tu as un tiers de la note. Tu as quatre, tu as un point. Tu as trois, tu as un 0. Donc, ne répondez, c'est la même chose. Ne répondez qu'à ce que vous connaissez. D'accord ? S'il me répondait, il me répondrait mieux, il me répondrait mieux, il me répondrait tout la note. D'accord ? Donc, il y a des astuces à connaître. Donc là, si vous voulez éliminer, si vraiment, vous mettez quatre, d'accord ? Mais bon, si, par exemple, la deuxième, vous ne pouvez pas mettre les cinq réponses justes, dans le cas, je t'ai un petit dé, la deuxième, je t'ai un petit dé, c'est trop vide. Mais, neuf, durant la réplication de la dé, la dé est naturée par rupture de ses liaisons hydragènes. Oui. Oui. La synthèse du nouveau brin se fait dans le sens 3 prime vers 5 prime. Oui. La synthèse se fait de façon discontinue dans le brin indirect. Oui. Oui. L'ADN polymérase nécessite une amox pour commencer la synthèse. Oui. Oui. La synthèse se termine lorsque deux fourges de réplication se rencontrent. Oui. Bien sûr. La réplication est un processus semi-conservateur. Pourquoi ? Parce que ça donne, pour la cellule phi, un brin parental, pas de châterner le parental, quand tu veux, et un brin néo-formé. D'accord. Définir un fragment d'Okazaki. C'est un gros fragment. Arrête de l'ADN au niveau du brin discontinu. Donc c'est un petit bout d'ADN aux alentours, c'est pas un peu de mettre, 200 nucléotides qui est synthétisé au niveau du brin discontinu. Si vous voulez mettre, précédé bien sûr par un amorce ou une arrête polymérase. Quel est le rôle de l'hélicase dans la réplication de l'ADN ? Bien sûr, mais c'est pas l'hélicase. Dans quel cours ? Les liaisons hydrogènes qui permettent la dénaturation de l'ADN en coupant les liaisons hydrogènes. Donc on croule la dénaturation. Tu peux mettre aussi coupé les liaisons hydrogènes. C'est juste ça. C'est bon ? Donc on continue. Voilà. Le brin, le cas de l'ADN, et créer un petit morceau d'ADN d'aux alentours de 100 nucléotides, créé de façon discontinue au niveau du brin discontinue. Pour parler de mutation, il faut parler de fidélité de la réplication. Donc la réplication est un phénomène qui est très fidèle, qui est assez fidèle, c'est-à-dire qu'il n'y a pas, qu'il n'y a presque pas d'erreur. Mais on ne peut pas dire qu'il n'y a pas d'erreur parce que s'il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas de mutation. Autant que les mutations sont, ce qu'on va voir par la suite, la conséquence, les erreurs, les réplications. Donc les erreurs peuvent avoir lieu, les mutations peuvent avoir lieu, comment rendre la réplication ? Donc la mutation, c'est un défaut, c'est une erreur lors de la réplication. C'est normal. Lorsque vous écrivez un index à partir d'un paragraphe, vous risquez de vous tromper, c'est des fautes de frappe, c'est des fautes de frappe dans la cellule humaine, c'est des mousses. Mais c'est un phénomène qui est très rare. Pourquoi c'est un phénomène qui est très rare ? Parce que c'est, dans la cellule, il y a des mécanismes réparateurs très importants qui permettent la réparation de l'ADN, de contrôler l'ADN après l'avoir synthétisé. Il y a deux, je peux rentrer dans les détails, il y a deux mécanismes de réparation de l'ADN. Il y a des mécanismes de réparation qui vont jouer le rôle au fur et à mesure que l'ADN réplique, que l'ADN polymérase réplique l'ADN, c'est l'ADN polymérase elle-même. Il y a des phénomènes de réparation, il n'y a pas que l'ADN polymérase, c'est un exemple type, mais il y a d'autres. Il y a des phénomènes de réparation qui vont, à la fin de la synthèse de toute la molécule d'ADN, contrôler cette molécule d'ADN, regarder s'il n'y a pas d'erreur et s'il y a des erreurs, ces mécanismes de réparation vont les réparer. D'accord ? Pourquoi on va parler de ça ? Mais le chiffre que j'aime bien, c'est qu'il y a à peu près, si vous prenez un gène, un gène, la probabilité que ce gène mute en passant d'une génération à une autre est de 10 puissance moins 6, c'est-à-dire que vous prenez un million d'individus, de couple, et vous choisissez un gène. Donc la probabilité que ce gène mute en passant de ce couple aux enfants est de 1 sur 1 million de couple. D'accord ? C'est un risque d'erreur qu'il y a une chaîne qui est très bas. Donc ce risque est très plein. L'équilibre entre le nombre d'événements qui en hommage d'ADN et le nombre de ceux qui le corrigent, ça veut dire, ça veut dire, vous avez une balance. Donc là, il y a le taux de mutation, l'apparition de mutation, les facteurs qui sont responsables de mutation, et là, vous avez les facteurs qui vont réparer, les systèmes qui vont réparer. Donc c'est en équilibre parce qu'autant de mutation, autant de réparation. Donc on n'a pas de mutation parce que la balance n'est équilibre. Et donc, à quel moment je travaille, dans la mutation, c'est soit qu'il y a beaucoup plus de mutation que de réparation, soit que les mécanismes de réparation sont défectués. D'accord ? Et donc, je vous ai parlé tout à l'heure du principal mécanisme de réparation, c'est l'activité exonucléasique 3'5' de l'ADN polymérase. Donc qu'est-ce qu'elle fait l'ADN polymérase ? Au fur et à mesure qu'elle synthétise, elle regarde derrière. Donc c'est l'activité inverse. Ce n'est pas l'activité 3'5' de synthèse, c'est l'activité 5' de l'autre. 3'5' En lieu de 5'3' de synthèse, maintenant c'est l'activité 3'5' de réparation. D'accord ? Donc là j'ai un métallé, il y a un répar. Donc elle enlève les nucléotiques défectueux et les remplace par de nos molécules. Il y a 6 mécanismes, je ne vais pas les montrer parce que c'est des détails. Il y a en gros, on a 6 mécanismes, il y a 6 modèles de réparation de l'ADN autres que l'ADN polymérase qui entrent en jeu pour réparer l'ADN au fur et à mesure de sa synthèse après sa synthèse. Donc s'il n'y a pas de réparation, il y a mutation.